Mesdames et Messieurs, bonjour. Le scandale d'ID 10 milliards est loin de connaître son épilogue dans cette affaire Petro-Team avec Alussal, le frère du président Sall. Et selon les journaux parus ce mardi 11 juin 2019, cette affaire prendrait même une nouvelle tournure. Raoumi Kodigan nous parle ce matin de cette saisine du procureur général sur le pétrole et le gaz. Ce quotidien du groupe Promoconsulting donne ainsi la parole à Pape Maël Tcham, l'administrateur de l'APR et le premier vice-président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Il a été ce samedi l'invité du crâne toral sur les ondes de la 97.5 et il est longuement revenu sur l'enquête de la BBC mettant en cause Alussal et Franck Thymis. Et selon l'administrateur de l'APR, le frère du président est aujourd'hui victime d'un acharnement dans cette affaire. Et toujours ce quotidien de Raoumi qui nous livre aussi les charmes et les limites de l'option judiciaire avec le procureur général qui a été saisi pour faire la lumière sur le pétrole et le gaz au Sénégal. Ce quotidien voit Maki qui saisit le procureur également, toujours dans cette affaire Alussal et le rapport de l'IGO sur la gestion des contrats pétroliers. Dans ce quotidien, la parole est donnée à l'expert financier Mohamed Dja sur le scandale autour du pétrole et du gaz. Et selon lui, le Sénégal va perdre ses partenaires économiques et financiers. Et quand BBC sort les cafards, l'observateur voit Maki qui cherche la teupe, toujours par rapport à cette ouverture d'une information judiciaire sur l'affaire Petro Team. Selon ce quotidien de groupe Futur Média, Nafingom Keïta a été la première cible du palais. L'enquête de la BBC, avec comme conséquence la divulgation d'un rapport de l'IGO, a ouvert une nouvelle ère au sommet de l'État avec la chasse à la teupe. En tête des cibles des enquêteurs, selon l'observateur, c'est bien sûr l'ex-vérificateur général de l'IGO, Nafingom Keïta, qui a été la première cible du pouvoir, selon ce quotidien. Et la tribune voit la bombe Alussal à sa une avec le procureur général qui entre en jeu. Ce quotidien qui nous rapporte ainsi que 15 organisations défient déjà la présidentielle et s'annonce ce vendredi à la place de l'obélisque. Le même Alussal est la une du quotidien Lask qui nous apprend que la justice entre en scène avec ses rapports de l'IGO. Ainsi ce quotidien qui nous livre aussi ses révélations de BBC sur le pétrole et le gaz. Les échos voient aussi cette affaire qui est attirée dans la rue et en justice. Arlen Newbock annonce une grande marche de protestation ce vendredi et le ministre de la Justice saisit le procureur général pour l'ouverture d'une enquête complète, selon toujours ce quotidien, qui nous fait part aussi de la grosse bourde d'Awaignang, deuxième question de l'Assemblée nationale. Toujours dans ce dossier Alussal est Franck Thymis. Le quotidien Libération voit le président Salle qui solde ses comptes par rapport à ses accusations de la BBC. Dans cette affaire, l'État n'a rien à se reprocher. Ainsi rassure le président Salle qui nous fait part aussi de ses raisons qui l'ont poussé à signer le décret, approuvant le contrat signé par Maître Ouad, Karim et Souleymane Dénédiaï. Selon ce quotidien de libération, le président Salle a profité de sa rencontre avec le leader de Beno Bokuyakar pour ainsi solder ses comptes à la suite des accusations de la chaîne anglaise. Le même Macky Salle ouvre la chasse d'un Voxi Populi, quotidien qui nous apprend que le procureur général est chargé de la traque. Dans ce rapport de l'IGE, non transmis et affaires BBC, l'opposition et la société civile qui s'annonce dans la rue ce 14 juin, selon toujours Voxi Populi, qui nous parle aussi d'Alussal, lui qui justifie son refus de jeter l'éponge. Edgar Times donne la parole ce matin à Samuel Sarr, par l'ancien ministre de l'énergie, sur l'affaire Petro Team. Selon cet ancien compagnon de Maître Ouad, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Samuel Sarr a cœur ouvert dans Dakar Times de ce matin. Il nous apprend que le président Salle, il a beaucoup fait dans la lutte contre la corruption, concussion et les fraudes au Sénégal. Et autre révélation, toujours de l'ancien ministre de l'énergie, le Sénégal va recevoir environ 23 milliards de dollars, ce qui équivaut à 13 800 milliards de francs CFA sur les retombées du pétrole. Mais Wolfo Quotidien nous apprend ce matin que Macky Sall est lâché lui par ses alliés par rapport à ses gestions du scandale Petro Team. Ce Quotidien qui ne fait part aussi de cette position et de la société civile qui accentue la pression sur la famille Salle et le ministre de la Justice dans ce Quotidien, saisit le procureur de la justice. Autre sujet, mesdames et messieurs, qui intéresse les journaux de ce matin, c'est bien sûr cette fatwa lancée par le ralif général des Mourides, Sérim Muntahambake, c'est contre des Mbake Mbake. Dans le Réom Quotidien, les impolis seront corrigés selon le guide religieux Sérim Muntahambake. Il a menacé de représailles les comportements contraires aux enseignements de Sérim Touba dans la cité religieuse et dans une vidéo de quelques minutes. Le ralif général des Mourides, il prévient, les récalcitrants seront expulsés de Touba et leur maison détruite. Terminons, mesdames et messieurs, avec le quotidien sportif. Recours d'abord, qui revient ce matin pour nous parler de la tanière en route vers la Cannes 2019, en donnant la parole au capitaine des Lyons, Chirou Kouyate, lui qui prévient l'équipe de se méfier du Kenya et de la Tanzanie. Ce quotidien qui nous apprend aussi qu'Alfred Niaï, il est arrivé, et Sadio Mane reste le seul absent dans ce groupe des 23 Lyons qui sera connu ce mercredi. Stade Quotidien nous parle aussi de cette tanière qui serait dans la chaleur et loin des regards. C'est toujours par rapport à cette préparation en Espagne pour la Cannes 2019. Et nous bouclons, mesdames et messieurs, ce tour des kiosques sénégalais avec Sonolombe, qui donne la parole ce matin à Ome Sen, le leader de Taï Shing. Il se prononce sur son combat contre Moudlo. Et là, il rassure même ses fans. Ce combat n'est pas un poids difficile à porter. Et s'y rassure-t-il dans Sonolombe de ce matin où prend fin justement le tour des quotidiens sénégalais. Merci à vous de l'avoir suivi, mesdames et messieurs, et très bonne lecture à tous.